Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner toutes les raisons et du coup les avantages de s'engager dans le BDE de votre école. Donc pour la petite histoire, j'ai fait partie du BDE de mon école et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo la semaine dernière où je vous parle de comment se déroule un peu la création d'un BDE et quelles sont les clés de la réussite. Donc si c'est juste la première fois que vous voyez, écoutez, bienvenue, je suis un peu ce type de contenu, donc je me spécialise dans les assos, les écoles, les études supérieures, si je vais vous parler du TOI, comment trouver un stage ou une alternance. C'est assez général, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker, ça m'aiderait énormément et on se lance de suite avec le premier avantage de s'engager dans un BDE. Le premier avantage est donc de s'ouvrir aux autres et de faire des rencontres. Alors évidemment le BDE fait des soirées, des animations tout au long de l'année pour la promotion d'étudiants, donc non seulement ça c'est énorme, c'est super cool de travailler sur des projets qui sont assez sympas, on va se mentir, donc ça vous aide à devenir un peu plus collaboratif, donc un peu au niveau professionnel aussi, mais à côté de ça, juste travailler avec des différents profils de personnes, mais non seulement ça, dans le côté un peu professionnel du truc, mais à côté vous allez partager pas mal de moments informels où vous allez juste kiffer, vous faire des potes, apprendre à vous connaître et vraiment vous créer une espèce de deuxième famille. Et donc en fait c'est une des raisons principales pour laquelle je me suis engagée au BDE, étant donné que je suis arrivée en école de commerce, je connaissais une personne qui était dans ma classe et avec qui j'étais en colo. Donc voilà, déjà j'étais assez avec elle on va dire, donc j'avais un peu cette sécurité, on va dire, j'avais pas besoin vraiment de rencontrer du monde pour être intégrée dans l'école, étant donné que j'avais déjà ce pilier là. Donc en plus de ça, j'avais mon association de base et les gens de ma classe. Donc j'allais pas forcément chercher au-delà des contrées perdues pour rencontrer du monde. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait que je me bouge, je sais pas, j'avais besoin de faire cet extra step, de rencontrer du monde, que ce soit bénéfique dans le professionnel autant que dans le personnel. Et je me suis dit le BDE c'est énorme et c'est vraiment, ça s'est avéré être une expérience qui m'a énormément, énormément débloqué des petits niveaux, on va dire, que ce soit social, que ce soit professionnel, que ce soit en gestion du stress, de la pression, mais aussi trahison amicale, drama, enfin bref, genre c'était une expérience en elle-même, au sein de mon expérience en école de commerce. Donc je vous le recommande x1000 pour ça, pour s'ouvrir aux autres, vous-même vous ouvrir au monde et tout simplement rencontrer des nouvelles personnes. À ce sujet là d'ailleurs, quand on est au BDE et que vous faites des soirées, des trucs comme ça, les gens de votre promo que vous, par exemple, vous pouvez ne pas connaître ou connaître d'ailleurs, pour avoir plus de facilité à venir vous voir, étant donné que vous allez être un peu la référence. Typiquement en soirée c'est un problème, la personne va venir vous voir et donc s'adresser à vous. Et donc ça va créer des petits trucs comme ça, que ce soit pour un problème ou juste une question, après il y a des petites amicées qui vont se créer ou pas, ou juste des gens que vous allez reconnaître, qui vont devenir vos connaissances. Enfin voilà, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment bien pour attirer aussi des gens à la conversation. Aussi, deuxième avantage que j'avais surkiffé, c'était que j'avais le pouvoir entre guillemets de contribuer à la vie étudiante. Donc par exemple, le BDE qui était avant nous, vraiment en toute honnêteté c'était catastrophique, étant donné que c'était des gens populaires, des gens tous trop beaux, qui pétaient clairement au-dessus de leur cul et qui n'ont pratiquement rien fait de toute l'année. Ils ont dû faire deux, trois soirées, un truc au ski, mais vraiment genre c'était nul, l'os. C'était vraiment histoire d'être au BDE et de montrer qu'en fait on est les gens stylés. Et donc nous ça nous a un peu trop mal, on s'est dit vas-y, on n'a pas du tout été accueillis comme on aurait pensé l'être. Enfin on nous avait vendu Mondes et Merveilles sur le BDE et on se retrouve comme ça, en mode vraiment des bisous tu vois. Et on s'est dit vas-y, ça va pas se passer comme ça, c'est mort, nous on va faire kiffer. Et en faisant kiffer donc les gens, nous ça nous donne des projets ambitieux et ça nous donne en fait envie de recommencer. Parce que les gens ils sont là, ils sont reconnaissants, ils kiffent leur année et ils attendent toujours plus, toujours plus. Et c'était vraiment un cercle vertueux, c'était énorme. On a fait pas mal d'animations, on a fait donc évidemment énormément de soirées, on a fait un voyage au ski, on a fait un voyage à Los Angeles. Les gens franchement on les a régalés toute l'année. Et je sais pas, le fait de répondre aux besoins des étudiants et leur montrer que voilà on est là. Et même si t'as pas d'assos, si t'as pas de potes, tu pourras forcément te retrouver dans un truc qu'on va faire. Pas forcément en soirée, pas forcément avec quelque chose qui demande de boire de l'alcool. Mais par exemple juste dans des journées portes ouvertes, des journées où on va inviter par exemple des professionnels pour parler de leur matière. Enfin vraiment, on a essayé d'être le plus complet possible pour regrouper le plus de gens de la promo et vraiment les satisfaire. Donc je sais pas, c'est un grand sentiment d'accomplissement je trouve, de vraiment améliorer la vie étudiante. Surtout là après le Covid, j'imagine même pas ce que ça doit faire de retourner en soirée et tout. Enfin ça doit être ouf. Autre avantage c'est qu'être au BDE c'est aussi un premier pas dans le milieu professionnel. Étant donné que le BDE, même si c'est une association non lucrative, ça reste quand même une forme de mini-entreprise. Donc il va y avoir plusieurs départements et aussi des managers, des responsables qui vont s'occuper à ce que ça se passe bien. Mais en plus de ça, il y a aussi énormément de risques, on va dire judiciaires, étant donné que c'est une personne morale. Et donc s'il se passe n'importe quoi, nous on peut encourir des peines ou des amendes ou peu importe. Donc il y a énormément de responsabilités dans un sens, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de stratégies. Donc ça commence par vraiment la création, après phase d'expansion, après on reste là parce qu'on voit que ça kiffe et parce que c'est une machine qui a bien tourné. Mais voilà, on est passé par pas mal de moments pivots. On a vu, ouais, ça c'était pas ouf, peut-être que ça on ne devrait pas recommencer. Et d'autres moments, on était là, mais waouh, on ne se serait jamais attendu à ce que ce soit ça qui fasse que les gens en redemandent. Donc vraiment, c'était bien. C'était une vraie grosse charge de travail. Mais c'est vrai que professionnellement, déjà ça donne énormément confiance en soi. Et en plus de ça, t'apprends beaucoup. Et donc autre avantage par rapport à ce même point, c'est que ça va développer des compétences de leadership. Étant donné que vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez devoir peut-être résoudre des conflits, résoudre un problème. Vous allez devoir apprendre à communiquer avec des gens qui, par exemple, peuvent ne pas parler le même langage que vous en termes de juste communication. Pas forcément langue. Mais voilà, ça va être un moment où vous allez devoir prendre les rênes et juste vous affirmer en tant que leader. Il y a des bonnes et des mauvaises façons de faire. Mais ça, ça prend sur le tas, surtout quand on est aussi jeune au BDE. Voilà, c'est pas censé être parfait. Mais voilà, c'est un énorme apprentissage et qui est hyper utile pour après. Pour la confiance en soi, pour le leadership, pour la communication, résolution de problèmes. Je trouve ça ouf. Et par exemple, il y a des soirées où vous n'êtes pas forcément responsable de votre pôle, mais vous allez être responsable de quelque chose dans la soirée. Donc parfois, pour certaines soirées, comme les OV, les Open Bar, eh bien, j'étais responsable de certains trucs. Et donc, il fallait qu'il y ait des choses qui se passent comme ça. Et par exemple, s'il y avait des gens qui étaient en danger, des gens qui avaient l'air trop bourrés, des gens qui venaient me voir, qui étaient en détresse, eh bien, il fallait que directement j'agisse et que je sache quoi faire. Donc, c'était pas du tout un moment où il fallait que j'aille demander à quelqu'un en mode « Ouais, du coup, on avait dit quoi pour ça ? » Enfin, vraiment, il fallait que, voilà, ça file droit. Et donc, non seulement moi, mais aussi d'autres personnes. Et après, ça a roulé. Et donc, c'est des choses qu'il faut être là, il faut être présent et il faut agir, en fait. Donc ça, c'est vraiment un super apprentissage. Et évidemment, il y a des hauts et des bas. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidée dans même juste mes stages de me présenter autrement, de me présenter avec plus de confiance. Enfin, le BDE, ça a été une super expérience à ce niveau-là. Donc voilà, globalement, le BDE, c'est une expérience hyper riche en opportunités, même en rencontres. Enfin, c'était vraiment une des meilleures expériences que j'ai pu vivre en école de commerce. Ça a été hyper formateur. Et franchement, si vous hésitez à aller au BDE ou pas, je vous recommande fois mille d'y aller étant donné que vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Et franchement, si vous le faites pas, je pense que peut-être que vous regretterez un peu. Enfin, je veux dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous foncez. Vous foncez. Donc voilà, c'était les avantages de s'engager au BDE. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura peut-être tenté d'aller au BDE. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Bye !